Il sera question de Porsche Penske Motorsport dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info. Pourquoi Porsche Penske ? Puisque l'alliance entre le course routeur allemand et la grande équipe américaine a accouché d'une saison 2024 plutôt réussie, avec les titres en IMSA, une victoire au 24h de Daytona et potentiellement les couronnes en WEC qui seront décernées à l'issue de la finale de Bahreïn. Mais l'actualité récente pour Porsche Penske, c'était l'annonce de ses équipages pour la saison 2025 avec pas mal de changements qui ont été confirmés par l'alliance germano-américaine et ce sera le sujet de ce nouveau numéro de notre podcast. Et pour cela, Thibaut Villement et Laurent Mercier sont avec moi. Messieurs, première question, on va dire toute simple. Est-ce que ces lignes remaniées chez Porsche Penske sont une surprise ou c'était quelque chose qui allait être attendu ? Bonjour à tous. Écoutez, une surprise, non, pas forcément. Il y a des changements qui étaient attendus. Il y en a d'autres qui se sont faits un petit peu plus récemment pour d'autres raisons. Mais voilà, on attendait quand même quelques petits changements au sein de l'effectif qui sévit des deux côtés de l'Atlantique, un temps en MSAC en WEC. Après, on va en débattre tout au long de ce podcast. Mais il y a des choses qui peuvent être compréhensibles, d'autres qui le sont un petit peu moins. Donc voilà, il y a des nouveaux arrivants, des partants, des pilotes qui passent un championnat à l'autre. Ça fait pas mal de changements. Donc voilà, surprise, non. Mais on verra si le futur leur donnera raison. Comme on disait, généralement, on ne change pas une équipe qui gagne. Eux, ils ont décidé de le faire. Laurent, je vais commencer par les partants. On va commencer par eux. Dane Cameron, André Lotterre, Frédéric Makoviecki. Ce sont trois pilotes de longue date associés au programme en compétition de Porsche, que ce soit en proto ou en GT. Comment tu analyses un peu ces trois départs, avec notamment celui de Fred Mako, qui part après 11 ans de très bons et loyaux services au sein de la marque allemandable ? Salut à vous. Déjà, je pense qu'il faut quand même signaler qu'il y en a deux des trois dont le contrat n'a pas été renouvelé, aussi bien celui d'André Lotterre que de Dane Cameron. Si on lit le communiqué de presse envoyé par Porsche hier, c'est la séparation entre Porsche et Fred Makoviecki. C'est bien d'accord comme un accord. C'est pas un secret qu'il y avait encore un nom de contrat avec Porsche. C'est plus une séparation, on va dire, à l'amiable. Donc déjà, je pense que c'est quelque chose à souligner. Et que je pense que pour les trois, même s'il y en a un qui est un petit peu plus jeune que les deux autres, parce que Dane Cameron est un peu plus jeune que André et Fred, je pense que pour les trois, c'est loin d'être une fin de carrière, c'est loin d'être une retraite sportive. Pour continuer sur ce que disait Thibaut, il y a des surprises et des non-surprises. La plus grosse surprise et ce qui a fait le plus parler, c'est plutôt le départ de Fred. Selon vous, dans les trois pilotes qui partent, est-ce que c'est dommageable pour eux ? On va commencer par cet aspect. Est-ce que c'est dommage pour Fred Macau, André Lotterreur et Dane Cameron de quitter Porsche alors que justement, le programme 963 semble, enfin, c'est même pas semble, et enfin victorieux ? C'est dommageable, tout dépend de la façon dont ils vont rebondir. Comme on l'a déjà dit, il semblerait que Dane Cameron passe en LMP2 avec A.O. Racing. Donc oui, ça c'est clairement un step, un pas en arrière. Après, moi, dans l'affaire, j'ai plus l'impression que c'est Porsche qui est perdant que le contraire. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'ils font. Les deux autres, je parle d'André et Fred, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui veut raccrocher le casque. Ils ont encore toutes les qualités pour relever un dernier challenge. Et donc ça, ce sera intéressant à suivre. Après, il y a plein de questions qui peuvent se poser, notamment le timing. Mais voilà, pour répondre à ces questions, il va déjà falloir savoir ce qu'ils font par la suite. Déjà, il y a une question. Est-ce que c'était une bonne idée de l'annoncer avant la finale de Bahrain où tu joues le titre quand même, notamment pour André ? C'est un petit peu pour ça que je parlais de timing. Le timing est peut-être discutable. Je sais que ça a fait débat en interne. Il y en a qui ont estimé qu'il fallait absolument parler de l'avenir avant la finale. Moi, je ne partage pas forcément cet avis particulièrement pour André et même pour Fred, parce que Porsche est en lutte pour le titre constructeur. Dane, sa saison, elle est terminée. Il ne devrait plus jamais remonter dans une 1963, sauf surprise, puisque la saison IMSA est terminée. Par contre, André a quand même un titre pilote à aller chercher. Et les deux, tant Fred qu'André, ont un titre constructeur à offrir à Porsche. Et là, moi, je crains qu'en arrivant à Bahrain, tous les médias ne parlent qu'une seule chose, c'est de leur départ. Et je pense que ce n'est pas la meilleure chose pour préparer une finale. Après, je pense qu'ils auraient peut-être pu communiquer en interne. Après, le souci, c'est que globalement, on ne va pas se mentir, ça a commencé à savoir dans les paddocks ce qui se tramait. Et donc, peut-être que Porsche a décidé d'anticiper l'annonce. Mais oui, comme tu dis, Laurent, ça se discute de l'annoncer avant cette finale. Est-ce que dans un sens, le fait d'être aussi libéré de ça, ce n'est pas aussi une bonne chose dans un autre sens ? Au moins, c'est clair, c'est acté, même si c'est avant... Libéré, ils le savaient déjà, eux. Ils n'ont pas appris cette semaine que... Bien sûr, mais c'est le fait que ce soit public, en fait, que ce ne soit plus juste, comme on dit, un bruit de paddock. Oui, je ne sais pas. Je pense qu'honnêtement, c'est ce que je dis. Tout le monde n'était pas même d'accord en interne sur le sujet. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Moi, comme ça, j'estime qu'il aurait peut-être fallu aller chercher le titre avant et l'annoncer après, mais c'est que mon avis et certainement que tout le monde ne le partage pas. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'il y a quelques années, Porsche a quand même remercié aussi bien Romain Dumas que Marc Lib au soir même d'un titre mondial. Et que là, la parenthèse avec Porsche pour André Lauterreur, elle risque de se refermer là aussi sur un titre mondial et d'être un petit peu, on va dire, remercié ou écarté de l'effectif pour l'année prochaine quand tu sors d'un titre mondial. Alors oui, c'est sûr qu'André Lauterreur, il a plus de 40 ans. Maintenant, je pense quand même que ça fait partie des valeurs sûres de l'endurance, que l'âge ne fait pas tout, que l'âge c'est bon dans la tête, c'est bon sur un passeport, mais ça s'arrête là. Je pense qu'il suffit de demander ou de regarder ce que fait Sébastien Bourdet et on aura tout de suite la réponse, qui est quand même capable de mettre une petite pilule aux petits jeunes quand même. Donc oui, c'est un comportement un peu bon, un peu étrange. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Si on doit faire un peu un coup d'œil dans le rétro, Thibaut et Laurent, qu'est-ce que vous retiendrez du passage ? On va notamment parler de Fred Maco et d'André Lauterreur, qui sont les pilotes qu'on a le plus vus ces dernières années chez Porsche. Qu'est-ce que vous retiendrez de leur carrière au sein de la marque allemande ? C'est sûr que Dan Cameron est quand même arrivé sur le tard, parce qu'on l'a vu en dépayé aux Etats-Unis, après on l'a vu avec Penske en LMP2 sur une saison partielle de WEC. Moi j'ai toujours le souvenir de Dan Cameron, j'en avais discuté avec Simon Pageneau il y a très longtemps, il m'avait dit à cette époque-là, alors ça a peut-être changé parce qu'il a passé pas mal de coéquipiers depuis, le coéquipier le plus rapide et le plus perfou qu'il avait rencontré, c'était Dan Cameron. J'avoue qu'à cette époque-là, ça m'avait un peu surpris, puisque ce n'était pas le Dan Cameron qu'on connaissait maintenant, enfin qu'on connaît maintenant. Dan Cameron, il a quand même une histoire d'un titre qu'on aime ça, ce qui n'est quand même pas rien. Et après pour les autres, André Lauterreur, il est venu chez Porsche, il est reparti, là il est revenu, tu ne peux pas lui enlever toute l'expérience acquise, et je pense que ça fera partie d'un bon pilote pour un constructeur s'il faut faire des cours du développement ou quoi que ce soit, et je ne pense pas que sa carrière soit finie. Alors oui, il est peut-être un petit peu moins tranchant par moment, mais ça reste quand même pour moi une valeur sûre. Et quant à Fred Maco, il a roulé en GT, il a gagné 24 heures d'une urbure, il a gagné 12 heures de ses brignes en GT, il a gagné petit le moment, il a gagné les 24 heures d'une en GT E-Pro. Peut-être que pour l'instant, sur le regret, c'est de ne pas avoir gagné les 24 heures d'une en général avec Porsche. Je pense que c'est un pilote qui a rarement été pris en défaut, qui fait rarement de fautes, qui est constant, rapide, metteur au point, connaît bien les pneumatiques. Je pense que c'est pour moi la plus grosse perte chez Porsche. Le seul truc, c'est que voilà, encore une fois, comme on le disait, les cas ne sont pas pareils. On ne va pas se mentir, on sent très bien qu'il y a un désaccord entre Porsche et Fred, sinon ils ne partiraient pas. Il avait un contrat, comme l'a dit Laurent, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est un cas. Après, je ne suis pas persuadé que Porsche voulait voir Fred partir. Moi, le départ qui me surprend le plus, c'est celui d'André au final, à cause de ce que je viens de dire. André, ouais, n'est peut-être pas, déjà, son style de pilotage n'est peut-être pas exactement celui qu'il faut pour ses LMDH. On ne va pas se mentir, ce sont des grosses GT. Ça n'a plus rien à voir avec les P1 de l'époque, et notamment l'Audi, avec laquelle il a tambrié. André, il a fait quand même pas mal de saisons chez Porsche, parce qu'il est rentré chez Porsche quand le programme Audi s'est achevé, donc fin 2016. Ce que je ne comprends pas trop, c'est qu'en fait, ils avaient un trio qui fonctionnait du tonnerre. Kevin Nestre nous le confiait dans une interview, il n'a jamais eu un équipage comme ça. Aussi soudé, aussi complémentaire. Et Lorenz, Kevin et André, ils font une saison absolument splendide. Et André, sur les deux dernières courses, il a été excellent. Et je pense notamment à Fuji, où s'il ne fait pas ce dépassement sur la Ferrari numéro 50, comme il le fait, je ne suis pas persuadé que la Porsche numéro 6 a gagné. Donc, pour moi, c'est un départ qui n'est pas une surprise pour les gens du milieu, mais qui, pour moi, est dommageable. Après, Dane, on ne va pas se mentir, il est plus pilote Penske que pilote Porsche. Il a fait partie de la campagne à Kura Penske en IMSA. Il a beaucoup souffert l'année dernière en WEC. Il voulait absolument tenter d'aller chercher les titres mondiaux. Donc, c'est lui qui a demandé d'aller en WEC. Ce n'était peut-être pas la bonne idée. Cette année en IMSA, il a été plus convaincant, mais bon, ça n'a pas sauvé sa tête pour autant. Après, Fred, c'est sa propre décision. Je pense que c'est effectivement, comme dit Laurent, rend très dommageable pour Porsche, parce qu'en plus, c'était un peu le pilote attitré de développement de l'auto de par les qualités qu'a mentionné Laurent sur sa mise au point, sur sa connaissance pneumatique et tout ça. Donc, ça, c'est sûr, c'est une grosse perte pour l'équipe. C'est quelqu'un qui sait aiguiller les ingénieurs, qui sait, avec sa façon à lui, mais qui sait dire là où ça ne va pas, dans quelle direction il faut aller. Mais encore une fois, quand on regarde le communiqué de presse et de ce qu'on sait, c'est qu'ils ont mis un terme au contrat d'un commun accord. Donc, on ne peut pas interpréter, on ne peut pas juger son départ de la même façon que les deux autres, puisque les deux autres, encore une fois, c'est le contrat qui n'a pas été prolongé. Je ne souhaite qu'à André, l'auteur heure, d'aller chercher le titre à Baragne pour que cette aventure se termine sur une bonne note. Mais voilà, en tous les cas, moi, ce que je trouve dommageable, c'est cet équipage qui fonctionnait bien. Et puis, encore une fois, moi, je suis désolé, je virais des champions, j'ai un peu de mal. Et Porsche l'a déjà fait, comme tu disais, Laurent, avec Marc Lib et Romain Dumas, qui venaient de gagner le Mans et le titre en WEC. Là, voilà, ils vont peut-être saquer un champion. Et je me souviens qu'à l'époque, j'en avais parlé avec Ralph Füttner et le docteur Ulrich, et tous les deux m'avaient dit « Chez nous, jamais ça ne se serait passé comme ça ». Donc voilà, après, clairement, c'est les intérêts de la marque qui briment avant tout. Ils ont décidé que c'était la bonne décision. Encore une fois, on verra si la meilleure leur donne raison. Pour deux raisons différentes, je trouve que les départs d'André et de Fred ne vont pas être forcément faciles à combler. Et pour remplacer, entre guillemets, ces départs, il y a une seule réelle promotion. On va l'appeler comme ça, puisque Julian De Lauer va arriver sur le programme en 963. Porsche Penske Motorsport a confirmé ce qui seront des duos. C'est aussi une autre nouveauté sur laquelle nous allons débattre tout de suite, puisque Laurence Vantor et Kevin Estre resteront réunis sur la Porsche numéro 6, quand Julian De Lauer rejoindra Michael Christensen sur la numéro 5. Déjà, première question, messieurs, avant de passer à l'IMSA dans un second temps. Le choix des duos, c'est un choix logique, selon vous ? Pour les duos, je pense qu'il y a du pour et du contre. Du pour, parce que ça fait plus de temps de roulage pour les deux titulaires. Il y a du contre, parce que quand il faudra aller faire des courses de plus de 6 heures, il faudra faire venir un troisième pilote, qui lui, on reste moins dans le rythme. Maintenant, on fait appel quand même à des pilotes qui roulent en IMSA. C'est quand même des fines gâchettes, aussi bien Mathieu Jaminet que Matt Campbell. Donc, c'est quelque chose qui a tendance à, je ne vais pas dire, à se normaliser, parce que ce n'est pas encore vraiment le cas, mais ça a fait beaucoup débat cet hiver, enfin, pas cet hiver, cet automne d'ailleurs, parce qu'on n'est pas encore en hiver, de savoir si c'était mieux de faire rouler deux pilotes ou trois pilotes. Orzlota l'a fait cette année, à certains moments et ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. Cadillac l'a fait. Oui, Cadillac l'a fait, et aussi. Et donc, bon, il y a du pour, il y a du contre. De toute façon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux pilotes à proprement parler. C'est des pilotes qui étaient ailleurs. Julien, ils roulent déjà dans la voiture et Mathieu et Matt, ils roulent aussi dans la voiture. Donc, il n'y a pas un nouvel arrivant. Donc, je ne pense pas que ce soit un vrai handicap. Bon, après, sur la partie IMSA, je n'aurai pas forcément le même discours. Mais bon. On va y venir. On va y venir. Toi, Thibaut, cette question des duos, c'est un plus pour toi ou c'est un moins ? Je ne suis pas fan de ça, clairement. Je ne suis pas fan de ça. Après, il faut tempérer. Il faut être plus mesuré dans le sens où ils ont mis une sélection de courses et de ce qu'on sait, typiquement, à Spa, ils vont être en duo. Sur le reste des courses, je n'en suis pas persuadé. Donc, Spa, de toute façon, ils vont être en duo et encore. On verra ce qui peut se passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un clash avec l'IMSA. Donc, Mathieu Jaminet et Matt Campbell ne pourront pas être là. Mais ils seront en trio au Qatar. De toute façon, au Qatar, au Mans et à Bahreïn, ça, ils n'ont pas le choix. C'est les courses longues. Des informations qu'on a, ils vont aussi rouler à Troyes à Imola pour préparer le Mans. Après, moi, Jonathan Dugid, il nous a clairement dit qu'Austin, il n'était pas une bonne idée de rouler à deux parce qu'il voulait faire chaud. Donc, au final, on a quasiment fait toute la saison. Donc, honnêtement, des courses à deux, ils vont en faire quoi ? Deux, trois ? Donc, bon, l'un dans l'autre, comme l'a expliqué Laurent, il y a du pour, il y a du contre. Ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, ils ont pris, je pense, la bonne décision de les faire rouler à Imola pour préparer le Mans parce que, voilà, malheureusement, ils n'ont pas le choix à ce pas. Donc, voilà, ils assumeront leurs conséquences. Il y a du bon, il y a du moins bon. Kadia qui a roulé toute la saison en dehors du Qatar, de Baragne et du Mans à deux pilotes cette année. Ils n'ont jamais prouvé que c'était beaucoup mieux. Donc, voilà, moi, j'ai plus l'impression que c'est une façon de diminuer un petit peu les budgets pilotes. C'est des facteurs à prendre en compte. Encore une fois, je pense qu'ils ne vont pas en faire tant que ça des courses à deux. Sur l'identité du nouvel arrivant, si on peut l'appeler comme ça, Julien Lauer, c'est la suite logique de tout ce que le Français a montré ces dernières années. D'abord en GT, ensuite en Proto, d'abord, on l'a vu tranchant en LMP2 sur certaines épreuves, notamment l'hiver dernier en Asienne, avant de passer en WEC sur la 963 Proton et donc pour 2025 sur le programme officiel. Ce n'est pas une surprise ? Ce n'est pas une surprise, non, c'est la suite logique. Il a roué dans la voiture, il a été brillant. Bon, après, ça montre aussi que les Français ont encore un peu la cote chez Porsche, du coup, en nommant Julien pilote chez PPM à plein temps. Ce n'est pas tellement une surprise. Alors après, on ne va pas se cacher qu'il y a d'autres noms qui étaient un petit peu dans les tuyaux. On pense notamment à Thomas Prenning qui a aussi lui une grosse cote, qui a testé la voiture et qui, pour le moment, n'est pas dans le programme. Il y a aussi Laurin Henry, je pense, qui va aussi taper à la porte d'ici peu de temps, qui vient de tester d'ailleurs hier à Portimao, la LMP2 de Aura Sting. Julien, c'est la logique des choses, on va dire. Oui, il a fait une très bonne saison avec Yves Faye, la saison n'est pas terminée, avec Proton. Maintenant, il ne faut pas, cette promotion est logique, même par rapport à Thomas Prenning qui a beaucoup brûlé en essai, mais qui aujourd'hui, au moins, n'a rien prouvé en endurance. Il a prouvé être un bon pilote sprint en DTM, mais il n'a rien prouvé en endurance. Donc, c'est la suite logique. Après, Julien et Porsche peuvent dire merci à Christian Reed d'avoir fait confiance à Julien durant toutes ces années et ce n'est pas Porsche qui a mis Julien dans la 963 de Proton Compétition cette année, c'est vraiment Christian Reed qui a voulu lui donner cette opportunité. Bien sûr, Porsche étant l'employeur de Julien avait son mot à dire, mais en tous les cas, c'est bravo à lui d'avoir fait confiance à Julien et qui a été quand même bien coaché durant l'année par Nijani. Donc, non, il n'y a aucune surprise. Ça aurait été qu'ils ne... S'ils devaient promouvoir quelqu'un et qu'ils en avaient promu un autre, c'est ça qui aurait été la surprise, même un Thomas Préning qui a déjà beaucoup roulé dans la voiture. là où tu as raison, c'est qu'on peut dire que Julien, c'est quand même le pur produit Proton Compétition depuis ses débuts Victorio, 24 heures du Mans, GTE, à main. De toute façon, là, ça veut dire qu'l'année prochaine, il va participer à son premier Le Mans sans Proton. Peut-être que ça va donner des idées à Porsche pour l'avenir, mais curieusement, ils n'ont pas eu cette même... c'est qu'ils avaient en GT et qui n'est pas la même que celle qu'ils ont aujourd'hui en hypercar avant en GT. Pour le coup, ils plaçaient vraiment certains de leurs pilotes et des jeunes dans les écuries privées avant de les promouvoir. Et là, c'est vraiment... En fait, c'est presque, on a envie de dire, c'est presque grâce à Proton et Christian Reed que le talent de Julien au volant de 1963 a explosé et c'est ce qui lui a ouvert les portes de la maison mère. Donc, d'un certain côté, là, c'est vraiment à Porsche de dire merci à Proton. Ça remonte quand même à 2018, les débuts de Julien au moins avec Proton. Donc, ça commence à... C'est des débuts victorieux en GT20. Donc, ça commence à... Ça commence à dater. Et ce qui était d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il était déjà avec Matt Campbell, en plus. Il est aussi pilote officiel de Porsche. Matt Campbell, justement, qui, avec Mathieu Jaminet, renforceront les duos à l'année. Pour vous, c'est des choix évidents par rapport à, éventuellement, Nick Tandy qui aurait pu switcher de championnat, qui aurait pu être une solution mais bon, pour vous, c'est un choix logique. Moi, si on aborde les associations, déjà, bravo à Julien, on est ravis pour lui. J'ai envie de dire que le plus dur commence. Il connaît bien la maison Porsche, bien évidemment, mais Porsche Penske, c'est autre chose que Proton. C'est une autre pression. Il y a plein d'autres choses qu'il va découvrir. Il va être associé à Michael Christensen qui n'a pas fait une mauvaise saison mais qui, pour moi, n'a pas été non plus le plus brillant de tous les pilotes de 1963. Et je pense comme ça que cette numéro 5 va avoir fort à faire pour se hisser au niveau de la voiture sœur quand même parce que Kevin Estre et Laurence Van Tor en revanche se connaissent absolument parfaitement et ça fonctionne. Il va falloir, le défi est de taille, il ne faut pas le minimiser. Ce n'est pas parce qu'il a bien roulé sur la 963 Proton que tout est gagné. Il va falloir qu'il apprenne travailler avec Michael Christensen. C'est Mathieu Jaminet qui vient sur leur voiture en wake. Il va certainement participer à tout ça. Mais voilà, le défi est quand même de taille pour Julien et Michael et ça va être quand même costaud. Est-ce que vous pensez dans un sens que le passage aussi dans l'équipe officielle est un vrai gap pour le pilote en lui-même ? Oui, c'est un gap déjà rien que pour la pression et pour le nombre de personnes avec lesquelles il va travailler en plus Proton avec tout le respect que j'ai pour eux ce n'est pas l'équipe la mieux organisée de la Terre. Donc là, il va arriver dans une structure qui est autrement plus conséquente et où peut-être qu'il aura moins son mot à dire peut-être que forcément les manières de travailler ne sont pas les mêmes et la numéro 5 sort d'une saison en plus compliquée pas de la faute des pilotes parce qu'ils ont eu tous les problèmes se sont abattus sur la même voiture. Il y a eu aussi des erreurs de commise au niveau de la stratégie là où la numéro 6 fait quand même une saison absolument exemplaire. Le gap le gap est quand même conséquent. Je ne sais pas ce que tu en penses le haut mais... Oui, oui, c'est conséquent maintenant. Je pense que le travail qui a déjà été fait avec Proton ça a déjà été quand même une belle avancée. Je ne pense pas que ça pose le moindre problème. La voiture en toute logique elle devrait même être plus facile à conduire parce que logiquement mieux réglée. On sait que l'équipe officielle a un avantage même par rapport au client sur la mise en température des gommes de software. Voilà, la voiture en elle-même je pense que ce sera oui, bien évidemment ce sera pas un souci de bien au contraire. Au-delà du WEC donc l'IMSA également avec deux duos qui eux seront également modifiés pour la prochaine saison puisque Matt Campbell et Mathieu Jaminet seront réunis de nouveau après c'était en 2022 n'est-ce pas messieurs que le tandem avait largement brillé c'était en GTD avec on se souvient la Porsche Pfaff et la numéro 7 avec Philippe Enasser et Nick Tandy qui seront réunis. Kevin Estre viendra rejoindre Matt Campbell et Mathieu Jaminet sur les courses de l'Endurance Cup et Lorenz Vantor le duo Nasser-Tandy alors qu'on rappelle que cette année Nick Tandy était associé à Mathieu Jaminet et Philippe Enasser à Dane Cameron on parlait des associations je vous sens peut-être un peu moins vous validez peut-être un peu moins ces associations peut-être pas pour la 6 mais pour la 7 ouais la 6 la 6 je pense que c'est validé tout de suite avec Matt Campbell Mathieu Jaminet et Kevin sur le renfort sur les courses longues moi c'est plus la 7 qui me fait peur Thibaut à toi de jouer c'est une grosse patate chaude Matt Campbell et Mathieu Jaminet ils sont très copains ils ont fait une saison de dingue en GTD Pro ils avaient demandé à rester ensemble pour diverses raisons l'année dernière ben voilà il s'avère que comme on en a parlé Dan Cameron avait souffert en wake donc en 2024 ils ont remis Dane dans un environnement qu'il connait mieux à savoir l'IMSA il fallait qu'il y en ait un autre qui fasse le changement et c'était Matt Campbell Matt Campbell c'est un des pilotes les plus impressionnants sur la 963 depuis le début du programme et Porsche estime qu'en wake il faut absolument avoir des mecs qui performent tout le temps parce qu'en IMSA il y a des fois la voiture sécurité qui peut resserrer tout ça mais en wake il faut vraiment avoir des mecs qui envoient du gaz du début à l'arrivée la donne a un petit peu changé finalement il renvoie Matt en IMSA la paire Matt Campbell Mathieu Jaminet fonctionnera il n'y a aucun souci là-dessus la paire Matt Mathieu Jaminet Nick Tandy a fonctionné cette année pas eu de réussite mais a dû aussi se mettre au service à la voiture sœur on sait que voilà après Nick Tandy Philippe Nasser ça va être autre chose il faut appeler un chat ils ne partiront pas en vacances ensemble non voilà c'est ça et donc il faudra voir comment ils arrivent à travailler ensemble après des fois il y en a qui ne s'aiment pas du tout et qui travaillent quand même bien ensemble donc on verra comment ça se passe mais j'ai envie de dire là c'est un peu c'est un peu pareil on a deux bonhommes Mathieu et Matt qui se connaissent parfaitement qui sont ravis de bosser ensemble et je pense que c'est déjà un plus et les autres qui vont devoir apprendre à travailler ensemble parce qu'ils ont fait une course cette année c'était le manque qui n'a pas été facile j'avais déjà été surpris moi pour la première année de 1963 l'année dernière où Porsche avait pris la décision en fait de scinder les duos qui fonctionnaient donc justement un Mathieu Jaminet et Matt Campbell un Kevin S Michael Christensen qui avait bien qui avait très bien travaillé ensemble en GTE bon il s'avère qu'avec André Lauterreur et Hans Bontor ça a très très bien fonctionné ils avaient fait ça pour que les équipages en fait communiquent davantage bon je ne suis pas persuadé que ça avait marché on sait que Philippe Nasser a une certaine aura auprès de Penske qui l'aide aussi j'espère juste que en tous les cas les deux voitures auront tout loisir auront les mêmes chances de se battre pour le titre l'année prochaine ouais le Mathieu Jaminet et Matt Campbell c'est fort ça va être très fort je pense est-ce que le gars qui a oublié le cône sur la voiture à Austin il sera toujours là lui ou pas ? ça ça fait partie des fameux problèmes de la numéro 5 de cette année où voilà il y a eu des coups de pas de bol notamment à Fuji où ils se font rentrer dedans deux fois mais voilà il y a aussi des erreurs commises par l'équipe d'exploitation et c'est un peu c'est une réussite pour le coup de Porsche c'est que tous les soucis ont été sur la même donc au Mans il y a eu des belles erreurs de stratégie aussi qui ont été faites faudra voir j'imagine que aussi dans l'organigramme il y aura peut-être des changements je serais étonné en WEC sur l'assise que ça change parce que ça fonctionne bien en IMSA j'ai quand même l'impression que ça fonctionne bien aussi donc bon faudra voir un petit peu en interne s'il y a d'autres choses qui changent est-ce que selon vous alors au vu des juste sur les équipages vraiment purement intrinsèques est-ce que ça augure de voir les deux Porsche aux avant-postes en WEC notamment puisqu'avec Julian DeLauer qui sera un peu le nouveau venu et avec Michael Christensen un peu plus expérimenté est-ce que quand même cette voiture-là pourra selon vous jouer devant ou il faudra peut-être tu vois tu as la BOP tu as la BOP on ne parle pas encore BOP on va déjà juste faire le nous on peut parler de BOP mais si tu as la BOP déjà de 2025 je n'ai aucun problème pour parler de ça non pour répondre à ta question il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison le temps d'adaptation selon toi ce ne sera pas une non ce sera pas rédite non il n'y a pas de raison dans les deux championnats l'IMSA à 100% le WEC il n'y a pas de raison non plus maintenant voilà je parle notamment en WEC en IMSA on a vu tout le monde est à peu près au niveau il y a BM qui est un petit peu derrière BM où vraiment pour le coup il va aussi avoir des changements mais en WEC moi je m'attends quand même à voir Alpine bien présent il y a Kadiak qui passe à deux voitures avec Jota donc c'est très compliqué de dire je pense que les jeux c'est vraiment très ouvert mais il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là après la saison 2024 qu'ils font là ils travaillent en ce moment sur la suspension pour encore optimiser le train avant qui est un petit peu un défaut de cette auto sur les phases de freinage il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là maintenant ce qui va être intéressant de voir c'est dans le travail dans la cohésion comment ça va se passer maintenant que maintenant que notamment il n'y a plus en WEC Frédéric Makowiecki et André Lauterreur qui étaient quand même deux deux rouages essentiels du Porsche Penske Motorsport en championnat du monde est-ce que Julien tu penses peut amener lui justement une nouvelle vision des choses quelque chose de l'équipe n'est pas habituée ça peut être quelque chose que Julien peut apporter en termes de réglage par exemple Michael Christensen qui est là connaît la voiture quand même depuis le début maintenant Julien peut apporter l'expérience de bosser avec un team privé qui est certainement différent de bosser avec le team officiel maintenant si tu veux ce que je disais tout à l'heure moi je ne m'attends pas c'est pas une révolution il connaît la voiture il connaît l'environnement il connaît les pilotes donc bon je ne vois pas je ne vois pas trop ce que ça va changer Thibaut et Laurent donc on a fait un peu le tour de la nouvelle identité de Porsche Penske Motorsport pour 2025 au niveau des équipages forcément la question se pose maintenant pour les trois partants que sont Dane Cameron pardon André Lotterreur et Frédéric Makoviecki de la suite que va-t-il en être pour ces trois pilotes Laurent on avait déjà parlé un peu de Dane Cameron qui lui devrait rebondir en LMP2 ouais parce que je pense que ce qui va intéresser aussi les personnes qui écoutent le podcast c'est de savoir ce que vont faire les trois qui partent sauf que pour l'instant les trois qui partent on ne sait pas comme tu l'as dit Eden Cameron je pense qu'il va rouler chez A.O. en LMP2 en IMSA maintenant pour André et Fred je pense que ça discute parce que comme les deux l'ont dit ce n'est pas un arrêt de carrière donc je pense que ça discute et que c'est encore un peu tôt et qu'il y a déjà dans un premier temps une saison WEC a terminé et je pense qu'on en saura plus à l'issue de la saison WEC qui va vite arriver d'ailleurs parce que Bahreïn c'est quand même la semaine prochaine donc je pense qu'on le saura avant la fin de l'année ouais il y a les deux des qualités indéniables on peut vous dire que voilà notamment le départ de Fred a surpris on ne peut pas croire qu'il ne retrouve pas quelque chose il n'y a pas de raison ces deux supermetteurs au point il n'y a pas de raison ce sera donc les pilotes à surveiller durant le mercato hivernal on va l'appeler comme ça pour les références balistiques mais c'était un peu le but du propos de ce podcast et de ce numéro de Track Limit Bayer Minerva Oil de revenir un peu sur les bouleversements internes à Porsche-Pensky-Montotrop pour 2025 merci messieurs pour ce petit débat autour de ce sujet et puis on est dans un prochain numéro de Track Limit salut à tous salut 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 salut